Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume, sur cette capsule, bon c'est une série de capsules qui a un peu plus de deux minutes, veuillez m'en excuser mais c'est important, le sujet du jour c'est un message d'espoir, parce que le monde est sans espoir, le monde est une catastrophe ambulante, les gens dépriment, le monde n'a pas de solution, l'homme cherche des solutions avec les vaccins, mais maintenant on dit que même avec les vaccins il faut garder les masques, il faut garder la distance, le monde n'a pas de solution. Mais pour tout croyant il y a un espoir, une espérance fabuleuse et nous parlons souvent de la résurrection de Jésus Christ mais on oublie de parler de notre propre résurrection à nous, c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui mais d'abord nous allons aller dans acte chapitre 2 verset 31 et nous allons voir où Jésus est allé après sa mort sur la croix, après qu'il ait rendu l'esprit, parce que vous savez que nous rendons notre esprit au Père, alléluia. Et bien il est dit au verset 31, on parle de David, de la prédiction que David avait faite, il a dit c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné ou dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Amen. Si Jésus a passé dans le séjour des morts pendant trois jours en étant mort avant d'être ressuscité, à plus forte raison, chaque homme lorsqu'il meurt va dans le séjour des morts en attendant sa résurrection comme celle de Christ. Amen. C'est ça un espoir glorieux. La mort n'est rien. Nous avons bien mieux que la mort. Nous avons la résurrection et la résurrection dont il est question nous mène à la vie éternelle. Parce que nous savons qu'il y a des personnes qui vont être ressuscitées et dont la résurrection les mènera au trône du jugement. Amen. Donc pour dire, pas de panique, si Jésus a été encelevé dans le séjour des morts, dans le tombeau, nous y passerons aussi. Jésus a attendu sa résurrection qui a duré trois jours. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le premier d'entre les frères. C'est le nouvel Adam. Amen. Parce que dans le corps charnel, c'est l'Adam adamique qui ne pouvait pas ressusciter. Mais Christ est le nouvel homme et après la résurrection, il a endossé un corps glorieux. Allons dans un deuxième verset, dans Luc, cette fois-ci, chapitre 20, verset 34. Luc 20, verset 34. Vous pouvez aller méditer sur ces versets. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez glorieux. Il est dit, il faut lire le contexte, ce sont les Sadducéens qui posaient des questions sur un homme, sur une femme qui a eu sept maris et il pose la question à Jésus, mais de quelle marie sera-t-elle après la résurrection ? Et le verset 34, Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle, ça veut dire cette génération dans ce monde-ci, prennent des femmes et des maris. » Amen. C'est ce que nous faisons. « Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, ça veut dire la vie dans l'au-delà, et à la résurrection des morts, amen, prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront des fils de Dieu. » Amen. Nous savons que ça, c'est la première résurrection. Nous allons voir, c'est tous ceux qui sont morts. Lorsque Jésus vient chercher son Église, eh bien, les mourants de Christ ressuscitent premièrement et les vivants, les croyants seront enlevés dans les airs. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et vous voyez, à ce moment-là, nous aurons un colore glorieux. On pourra dire qu'on sera né complètement de l'esprit, puisque nous n'avons plus de barrière de chair ni quoi que ce soit. Et le troisième verset, c'est dans Apocalypse, où on parle encore de résurrection, pour bien comprendre le destin glorieux que nous avons. Pour ceux qui ont accepté Christ comme sauveur et Seigneur et qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu, il y a un destin glorieux. C'est Apocalypse, chapitre 20, c'est tout près de la fin. J'ai dit le verset, je n'ai pas donné le verset, le verset 5. Amen. On va prendre même à partir du verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, il fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Amen. On sait que c'est aussi dans la grande tribulation que ces choses se passent. Écoutez bien ce qu'il dit. « Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts, comme je l'ai dit, ne revèrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. » Maintenant, regardez, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. « Mais ils seront des sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. » Nous sommes appelés à être des sacrificateurs avec Christ pendant le règne de mille ans, et nous régnerons sur la terre pendant mille ans, où Dieu, où Jésus lui-même, sera le roi de cette terre, durant le millénium, et il pétera toutes les nations de la terre avec une verge de fer, et nous serons ces sacrificateurs. » C'est glorieux, ça ouvre des perspectives. Ça nous rend la mort plus léger, plus légère. Amen. Nous avons des perspectives, des perspectives de résurrection, des perspectives de vie éternelle, et de perspectives de règne millénaire avec Christ. Amen. Alléluia. Et je trouve que ça, c'est glorieux, et ça ôte toute peur que nous pourrons avoir. Ceux qui n'ont pas Christ, eh bien, malheureusement, il y aura une résurrection pour eux, mais ça sera pour le jugement dernier, et ils apercevront avec horreur que tout ce qui avait été prêché à propos de Christ a été la vérité, et ils verront toutes les fois que quelqu'un leur a prêché la vérité, et qu'ils auront refusé, et ils sauront, et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, ils seront jetés dans le lac de feu pour être exterminés, comme le dit la parole. C'est ça, la seconde mort. Une mort après la seconde mort, il n'y a plus de chance de rachat. La seconde mort, c'est la mort définitive. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus Christ.